Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire. Après sa condamnation par honte humasse par la justice de son pays, la Côte d'Ivoire, Charles Blé-Goudé annonce qu'il intentera plusieurs recours, notamment auprès de la Cour pénale internationale. Le FMI contre un nouvel accord de financement entre la BEAC et la B2AC. Le FMI estime qu'il n'appartient pas à une banque centrale de financer une banque de développement. Pour quelles raisons ? Éléments de réponse dans la suite de ce journal. Et puis le Zimbabwe face à l'insécurité alimentaire. La situation s'envenime de jour en jour. Plus de 8 millions de personnes sont touchées par la crise alimentaire dans le pays. Mais tout d'abord au Togo, le CAR, le Comité d'Action pour le Renouveau, a annoncé samedi 4 janvier à l'issue de son Conseil national le retrait de ses membres de la Commission électorale nationale indépendante et de tous ses démembrements. Le parti d'opposition a également annoncé son intention de ne pas prendre part à la présidentielle du 22 février 2020. Pour le président du CAR, Yaouvi Agbo Yibor, les conditions en l'état actuel ne sont pas réunies pour l'organisation d'un scrutin transparent et équitable. Condamné à 20 ans de prison par la justice ivoirienne, Charles Blegoudé réagit en décidant de saisir d'autres juridictions. L'ex-chef des jeunes patriotes de Côte d'Ivoire envisage donc de recourir à la Cour pénale internationale, la Cour africaine et la Cour européenne pour se faire entendre. La justice ivoirienne lui reproche des faits qui remontent à la crise postélectorale de 2010 à 2011. Il est condamné pour torture, homicide, volontaire et viol par cette même juridiction. Les précisions d'Angelo Meignan. Charles Blegoudé monte au créneau et donne sa réplique. Pour faire appel de sa condamnation à 20 ans de prison par la justice ivoirienne, l'ex-chef des jeunes patriotes a décidé de saisir la Cour européenne, la Cour africaine et la Cour pénale internationale. C'est dans une vidéo diffusée sur Internet qu'il a fait passer son message. Après concertation avec mes avocats, j'ai décidé de saisir les institutions suivantes. La Cour africaine des droits de l'homme, la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour pénale internationale afin que force revienne au droit. Dans son message à la nation, Charles Blegoudé a également lancé un appel au chef religieux et coutumier pour résoudre la crise qui le lie au pouvoir. Il a de nouveau demandé une rencontre avec le président ivoirien Alassane Ouattara. Je tends toujours la main au président Alassane Ouattara. Cette requête que je formule et à laquelle je tiens sera actée par un courrier officiel que la direction de mon parti, le COGEP, portera aux autorités de mon pays dans les jours à venir. Charles Blegoudé a été condamné par la justice ivoirienne pour torture, homicide volontaire et viol. Les faits qui lui sont reprochés remontent à la crise post-électorale ivoirienne de 2010 et 2011. Il écope également d'un mandat d'arrêt et dix ans de privation de ses droits civiques. La Côte d'Ivoire qui a perdu l'ancien commandant de la garde républicaine ivoirienne, Issiaka Ouattara, décédé de suite de maladie ce dimanche 5 janvier à New York. Il avait été évacué aux Etats-Unis le 13 décembre 2019. Il souffrait d'un diabète avancé, détecté très tardivement et était soigné dans un établissement spécialisé. Issiaka Ouattara, alias Ouatao, était le plus célèbre des anciens commandants de zone, les principaux chefs de la rébellion des forces nouvelles. Malgré sa maladie, il avait été promu colonel-major le 18 décembre 2019. En mars 2019, il avait quitté son poste à la garde républicaine pour le commandement des unités rattachées à l'état-major général des armées. Le FMI conseille à la BEAC, la Banque centrale commune aux pays membres de la CEMAC, d'éviter de s'engager dans tout nouvel accord de financement avec la Banque de développement des Etats d'Afrique centrale. Cette position du FMI n'est pas nouvelle. L'institution de Bretton Woods estime que le rôle d'une banque centrale n'est pas de financer une banque de développement. Les explications d'Aïssa Toubari. Le FMI s'oppose à un nouveau refinancement de la BDAC, Banque de développement des Etats de l'Afrique centrale, par la BEAC, Banque des Etats de l'Afrique centrale. Dans son dernier rapport, l'institution de Bretton Woods appelle la BEAC à éviter tout nouvel accord de financement avec la BDAC. Les raisons de cet appel n'ont pas été évoquées. Toutefois, la dette de la BDAC vis-à-vis de la Banque centrale est estimée à plus de 220 milliards de francs CFA. Le FMI n'interdit pas à la BEAC de ne plus financer la BDAC, mais elle soulève simplement que certains Etats ont profité de la possibilité qu'offrait la BDAC pour continuer de mobiliser des ressources directes de la Banque centrale. Or, la BEAC est dans une logique où elle ne finance plus directement les Etats. La BEAC est le premier actionnaire de la BDAC avec une participation effective de 33,4% dans son capital social. Dans le cadre des accords de financement signés entre les deux institutions, la BDAC devrait bénéficier d'une ligne de refinancement de 150 milliards de francs CFA auprès de la BEAC. Et je pense pour ma part que la BDAC a pris conscience de ses difficultés. Elle a diversifié ses actionnaires, mais aussi elle s'apprête à faire une évaluation de son profil émetteur par les agences de notation. Et de ce point de vue, elle pourrait lever les financements sur des marchés internationaux. Selon la Banque centrale, le conseil d'administration évaluera la mise en œuvre effective des réformes de la gouvernance de l'institution avant d'autoriser tout nouveau financement à la BDAC qui a d'ailleurs mis en place des réformes pour améliorer sa gouvernance. Dans l'actualité également, opération anticorruption au Gabon. Samedi 4 janvier, le procureur de la République, André-Patrick Ropona, a annoncé que son pays avait émis deux mandats d'arrêt internationaux visant Raphaël Nzeminko et Gervais Martial Kulaio-Ulpaï. Les deux personnes recherchées sont des proches de Brice. La cruche Ali Anga, ancien directeur de cabinet du président Ali Bongo, interpellé en décembre 2019 et placé sous mandat de dépôt. Ils sont poursuivis dans le cadre de l'opération Scorpion qui a pour but d'assainir les finances publiques. Selon le procureur de la République, deux mois après son déclenchement, l'opération Scorpion a permis d'interpeller 30 personnes. 6 ont été mises hors de cause, 4 laissant en liberté provisoire et 20 autres inculpés et jetés en prison. L'insécurité alimentaire continue de grandir au Zimbabwe. Cette fois-ci, ce sont plus de 8 millions de personnes qui sont touchées par la crise alimentaire dans le pays. Une situation alarmante qui pousse le programme alimentaire mondial à réclamer la somme de 200 millions de dollars en vue d'une sortie de crise. Ange Nomeignan. Les signaux sont au rouge au Zimbabwe. Plus de 800 millions de personnes souffrent d'insécurité alimentaire dans le pays. La sécheresse est à son paroxysme et la famine guette les greniers. Pour faire face à cette crise humanitaire, le programme alimentaire mondial réclame la somme de 200 millions de dollars. L'agriculture zimbabwe n'était une agriculture moderne avec des investisseurs privés qui avaient investi leurs fonds. Avec la réforme agricole, les choses ont basculé du mauvais côté. Pour l'instant, l'État essaye de reprendre, de subsidier, mais ce n'est pas vraiment le modèle qui méritait. Parce que le modèle qui méritait, vu l'histoire du pays, vu la sensibilité politique, c'était plutôt le secteur privé qui devrait prendre le devant pour investir dans l'agriculture. Parce que l'agriculture zimbabwe a toujours témoigné son efficacité en termes de production agricole, en termes d'export. Les causes de cette crise alimentaire sont nombreuses et se situent à deux axes. Une crise économique majeure et les chocs climatiques. Tous les pays de l'Afrique australe ont un problème sérieux de sécheresse. Plus particulièrement le zimbabwe qui vient d'une crise politico-économique où la production alimentaire a baissé depuis une dizaine d'années. Autrefois considéré comme le grenier à céréales de l'Afrique australe, le zimbabwe est aujourd'hui dans une situation d'urgence alimentaire absolue. Les autorités du pays ont promis d'injecter 133 millions de dollars pour subventionner la culture du maïs. Recule des investissements directs étrangers au Maroc. Ce flux s'échiffra à 1,6 milliard d'euros fin novembre 2019. Ce qui représente une baisse de 46,1% par rapport à la même période en 2018. Angelo Meignot nous explique pourquoi. Les investissements directs étrangers ont connu une baisse de 46,1% au Maroc. Fin novembre 2019, le pays a totalisé près d'1,65 milliard d'euros d'IDE contre 3 milliards d'euros au cours de l'année 2018. Ce résultat s'explique notamment par une baisse des recettes des IDE de 30,9% et une hausse des dépenses de 12,9%. La baisse des investissements au Maroc est liée à un tassement de la demande intérieure marocaine et plus généralement d'un climat d'incertitude au niveau mondial qui impacte négativement les investissements étrangers dans le monde. Ça ne concerne pas le Maroc seulement, mais ça concerne tous les pays émergents, on va dire. Les investissements directs marocains à l'étranger ont par contre augmenté de 186 millions d'euros à 746 millions d'euros. Ils ont atteint 932 millions d'euros à fin novembre 2019, tandis que leurs cessions ont baissé de 15,5%. Il y a une dynamique d'investissement à l'étranger des entreprises marocaines, notamment en Afrique de l'Ouest, qui se poursuit et qui se renforce au cours des dernières années. Donc je pense qu'on assiste à la continuation de cette dynamique, d'autant que les perspectives de croissance dans les pays de l'UAMOA notamment restent bonnes. Selon des études, l'Afrique est devenue la première destination des investissements marocains à l'étranger, favorisée par une diplomatie valorisante. Les envois de fonds effectués par les Marocains résidents à l'étranger se sont stabilisés à fin novembre 2019 pour atteindre 5,57 milliards d'euros contre 5,59 milliards d'euros. Secteur vital de l'économie nationale, l'agriculture s'érige en un incontournable levier de développement économique et social au Maroc. Secteur qui, depuis une dizaine d'années, innove et s'améliore grâce au plan Maroc vert. Aménéji. Dans l'objectif d'accroître les capacités en matière de revenus agricoles, tout en augmentant le produit intérieur brut national, le plan Maroc vert a été instauré en 2008. S'appuyant sur les investissements et l'accélération de la production d'une diversité de filières, il a porté ses fruits au regard de la hausse de la valeur des exportations du secteur agricole, chiffré à 3% à fin mars 2018, équivalent à une valeur de 17,5 milliards de dirhams. Le secteur agricole a un grand poids, surtout le développement du secteur agricole rural, le développement du secteur agricole via les PME rurales et la lutte contre la désertification. Aussi, le Maroc doit regarder l'aspect d'intégration du Maroc au restant du continent africain dans le contexte actuel de la facilitation des échanges et de la zone de libre-échange continentale. L'agriculture étant l'un des moteurs de croissance de l'économie marocaine, le plan Maroc vert a considérablement augmenté les investissements publics alloués au secteur, ce qui a notamment eu pour résultat une hausse des surfaces cultivées, suscitant l'intérêt de nombreux acteurs du développement agricole ouest-africain. Par ailleurs, le programme vise la réduction de la pauvreté rurale et la vulnérabilité des agriculteurs aux aléas économiques et environnementaux, ainsi que la préservation des ressources naturelles. Le Maroc, pour rencontrer des défis, doit rester diversifié, continuer aussi les aspects d'exportation de services, d'exportation industrielle, d'exportation semi-industrielle et artisanale, avoir pour socle le secteur agro-pastoral et le secteur agro-alimentaire. Le secteur agricole au Maroc représente 4 millions d'actifs, 80% de l'emploi rural et 15% du produit intérieur brut en matière de création de richesses hors agro-alimentaire. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Merci d'avoir regardé cette vidéo !